bonjour à tous et bien oui je crois bien que nous tenons là l'outil idéal pour gérer un compte instagram depuis un pc ou un mac alors contrairement à ma première vidéo sur une astuce qui permettait de poster des photos sur son compte ici c'est bien une gestion complète d'un compte instagram dont je parle avec toutes les fonctionnalités que vous avez dans l'application mobile si je vous dis qu'en plus les stories la gestion multi comptes est de la partie je pense que vous êtes impatients d'en savoir plus sur cette solution et bien je vous dis tout juste après le générique et bien voilà point de hack ou de solutions compliquées ici il s'agit d'une véritable application disponible pour mac et pc qui répond au doux nom de gris alors sans doute un clin d'oeil à la grille d'affichage d'instagram cette application comprend en outre une version gratuite et une version payant alors personnellement j'ai peu testé la version gratuite cependant je n'ai rencontré aucune limitation et lorsque j'ai vu le coût de la licence un dollar par mois si l'on paie l'année c'est à dire douze dollars l'an soit moins de 10 euros au cours actuel et bien j'ai tout de suite pris la licence pour encourager les développeurs elle n'est pas récente puisque la version mac existe depuis 2014 la version pc elle est sortie plus récemment je n'ai pas trouvé la date alors juste une chose afin d'aider au développement de cette chaîne youtube je vous invite à donner un pouce bleu ci dessous ça aidera la vidéo et et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà merci d'avance allez je vous présente cette application grids en images bon et bien c'est parti nous voici donc devant le site de grids vous voyez l'adresse ici mais je la mets aussi en description et donc la première chose que vous devez faire et bien c'est donc de télécharger grids pour votre système d'exploitation donc là il reconnaît que je suis ce nom sous l'eau donc pas de souci sinon vous pouvez aussi aller ici et choisir la version qui vous convient voilà une fois que c'est téléchargé vous l'installez ça je vous savais faire et puis vous allez donc retrouver sur votre bureau ici par exemple et bien l'icône grise et bien il vous suffit de lancer alors c'est une application finalement assez légère vous voyez qui se charge assez vite donc là je suis connecté à internet et on voit ici et bien l'accueil de d'instagram de mes abonnements alors bien sûr voilà je peux regarder les images donc qui sont présentes et qui sont sortis les dernières ici sur mon fil mais je peux aussi bien sûr aller sur mon profil et voir donc les dernières photos que j'ai téléchargées mais vous voyez quand je passe aussi le curseur dessus j'ai les petites infos qui apparaissent ici le nombre de j'aime de commentaires voilà ça c'est pour donc l'information de base alors ça se présente comment donc c'est une application qui s'installe sur votre ordinateur bien sûr moi j'ai pris une licence mais la version gratuite a quasiment toutes les fonctionnalités présentes dans celle ci et si vous voulez ajouter un compte il vous suffit de vous rendre ici lors de la du premier lancement et de mettre vos identifiants instagram ensuite une petite validation du côté d'instagram mais ça se fait en un rien de temps une fois que c'est fait et bien il suffit de lancer l'application et vous allez voir ici donc les images que ça soit sur vos abonnements que sur votre profil alors évidemment on a un menu comme c'est une application donc on peut quitter vous voyez on peut aussi changer donc ici donc on peut aller sur le fil bien entendu on peut aller rechercher et explorer on peut aller sur son propre profil on peut aussi voir ce qu'ils appellent proche alors je ne sais pas trop ce que c'est mais bon si vous le savez vous me dites dans les commentaires et puis on a les favoris les actualités igtv direct message donc on peut envoyer des messages directement à qui on veut sur instagram et puis vous voyez on a les commandes de zoom etc alors quand on va sur agencement on a possibilité de ranger sa grille différemment donc là bref ça ne change pas grand chose par contre vous voyez vertical on a cette fois ci les méta informations de chaque image et les commentaires etc dessous on va avoir encore l'horizontale donc là cette fois ci voyez on n'est plus en colonnage donc moi j'ai rangé mon ma grille en carré voilà et j'ai déterminé la largeur des images ici dans préférence voyez voilà deux façons à ce que j'en ai toujours trois côte à côte puisque c'est comme ça qu'est mon feed instagram sur le web et sur l'application mobile donc après c'est à vous de voir on peut créer aussi des gouttières voyez et là moi je me suis mis en mode sombre mais vous avez le mode clair mode automatique bon vous avez quelques options ici et vous pouvez aussi gérer bien sûr les notifications moi j'aime pas trop être embêté quoi avec les notifications sur le bureau donc j'ai j'ai décoché pas mal de choses donc ça ça fait partie des réglages possibles vous trouvez ici dans outils préférences bien sûr si vous avez besoin d'aide ou mettre à jour l'application vous allez tout retrouver ici et pour la licence et bien moi je l'ai prise mais voyez je peux aller encore en chercher une autre bon je sais pas pour combien de postes par contre elle est valable ça j'essaierai ultérieurement je vous mettrai en description ultérieurement alors je comme je vous le disais on a la possibilité de gérer plusieurs comptes et dès cet instant là eh bien on va pouvoir passer d'un compte à l'autre et ça très rapidement donc pour tous ceux qui sont un peu dans le web marketing ou qui gère plusieurs comptes instagram mais ça c'est l'outil idéal et comme je vous le disais pour moins de 10 euros l'année c'est vraiment assez formidable d'autant plus que il y a aussi la version gratuite donc là voilà vous me direz si vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs comptes sur la version gratuite je n'ai pas vérifié cela avant de tourner la vidéo alors comme vous pouvez le voir on peut aussi décider de créer une nouvelle publication directement à partir d'ici ou de créer une story eh bien je vous propose puisque c'est la seule application donc desktop pour pc ou mac qui propose cette possibilité de créer tout de suite une nouvelle story donc bah ça sera ma deux ou troisième puisqu'avant je ne je ne pratiquais pas l'exercice donc là je vais cliquer ici sur le plus voilà il me propose d'aller chercher donc des éléments alors je vais j'ai préparé deux ou trois choses voilà ça va être ici et donc là normalement j'ai une petite vidéo qui traîne voilà je vais la prendre donc vous voyez la vidéo apparaît ici et bien sûr moi je vais pouvoir aller mettre par exemple ici du hashtag et je vais faire un petit DI comme ça voilà donc je valide zut excusez moi j'ai du merdouiller un petit peu voilà donc j'appuie sur entrée voilà et je peux déplacer mon hashtag où je veux et bien sûr je peux rajouter un texte voilà et puis donc je valide voilà par entrée et je peux aussi mettre mon texte ici donc on a la possibilité de changer la couleur de fond me semble-t-il mais là je ne revois plus l'option c'est bêta c'est bêta peut-être ah non ça doit être le texte bon écoutez vous chercherez vous trouverez certainement donc là je vais faire maintenant envoyer à et en fait la seule chose que je vais faire c'est l'envoyer donc sur mes stories et je vais faire pas grand chose là j'attends que ça envoie à un donc la vidéo en ligne donc tant que ce petit trait bleu en bas est en action donc ce n'est pas terminé donc patientons donc là j'entends les ventilateurs de mon ordinateur se mettre en action j'espère que vous ne les entendez pas trop mais voilà la bécane fonctionne je sais pas exactement ce qui se passe s'il ya une conversion de la vidéo pendant ce temps là où c'est juste l'envoi en ligne bon je trouve ça un peu long ah voilà c'est terminé et bien je valide je reclique voilà et bien donc là maintenant j'ai une nouvelle story dans grid tout simplement et bien maintenant si on passait à la publication tout simplement de photographie alors là encore j'ai passé des choses bon je vous fais cette démo là mais vous allez découvrir vous même le logiciel je veux dire il n'y a rien de sorcier quand on est sur instagram on retrouve très vite ces marques ici donc nouvel élément à la une donc non c'est pas trop ce que je voulais faire voilà c'est plutôt ici faire plus je sélectionne ici photographie voilà et ici j'ai préparé donc pareil une ligne d'image j'aime bien faire ça voilà donc voilà je vais mettre un petit texte avec un hashtag voilà je valide et puis je vais mettre aussi un autre hashtag à 6000 voilà alors vous voyez c'est pareil on a la possibilité sony alpha bim voilà on va dire que c'est bien je copie ça pour me faciliter la vie je vais ajouter un lieu donc là je fais voilà il va me retrouver direct voilà et puis je fais tout simplement publier donc là c'est pareil on voit la progression de l'envoi donc je sais pas pourquoi je suis sorti de mon profil j'y retourne on devrait voir voilà cette nouvelle image envoyée donc allez on fait la suivante je vais chercher la seconde donc là ça va être la 2 je fais ouvrir donc là j'ai copié mon texte précédemment voilà j'ajoute un lieu comme ceci et je fais publier donc évidemment les photographies sont envoyées plus rapidement sur sur instagram mais voilà il n'y a pas de difficulté alors j'insère la dernière donc c'est la numéro 3 ouvrir je colle mon texte je choisis voilà c'est parti j'envoie voilà et voilà mon image mes 3 images sont en ligne ma ligne reconstituée je peux aller donc sur mon mon profil et voilà ce que ça donne bon je sais pas si je laisserai cette photographie en place en tout cas voilà c'était pour vous faire voir ce que ça donne et bien voilà pour cette présentation vous voyez on retrouve très bien ces marques par rapport à instagram l'application est fluide et je n'ai pas rencontré de bug pour moi qui traite mes photos sur pc c'est vraiment un outil idéal une fois mes photos développées je peux les publier directement pour ceux qui auraient plusieurs comptes à gérer je crois que là encore le processus de gestion et de publication peut vraiment être simplifié et accéléré par cette application alors dites moi si cette application vous intéresse dans les commentaires et ce que vous en pensez enfin pensez à mettre un petit pou de bleu ci-dessous et à vous abonner cela me fait super plaisir et aide beaucoup la chaîne à progresser alors merci d'avance et à bientôt au revoir et à bientôt